Il est l'une des figures emblématiques du Tour de France. Deux ans après avoir commenté sa dernière grande boucle, Gérard Holt coule des jours paisibles à Rome où il s'est installé avec son épouse Muriel Mayette. Cette dernière est désormais directrice de l'Académie de France dans la capitale italienne, un lieu plus connu sous le nom de Villa Médicis et qui a permis à Gérard Holt de rencontrer l'une des plus grandes stars hollywoodiennes, comme il l'a raconté à les loisirs. Frédéric Mitterrand, qui a lui aussi dirigé la Villa Médicis, m'avait prévenu que j'aurais beaucoup d'amis et il avait raison. J'ai même fait visiter la Villa Médicis à Leonardo Di Caprio. Il sortait d'une audience avec le pape. J'ai improvisé une visite pour lui, son père et son assistante, raconte le commentateur sportif, qui s'est d'ailleurs aussi confié sur ses nouvelles occupations. Je prends des cours d'italien tous les matins, je lis beaucoup sur l'histoire de Rome, « Je continue à beaucoup rouler, j'ai emmené pas moins de cinq vélos. Je travaille aussi sur mes livres et mes nouveaux projets », a détaillé Gérard Holt, qui, à 71 ans, remontera sur les planches en juillet prochain et prépare des documentaires sur le sport pour France Télévisions.